Audrey Demoustier, cette semaine la Belgique a joué contre la France B et aujourd'hui contre Pologne. Comment la semaine s'est passée ? Super bien, je crois que c'était super important de se retrouver tout ensemble et d'avoir deux matchs de préparation avant le match super important de la semaine prochaine. Je crois qu'on a bien fait ça, on a perdu contre la France, c'est vrai, mais je crois qu'on a pas mal joué et aujourd'hui on a gagné. Donc voilà, c'est important et c'est bon pour le moral. C'était deux matchs durs aussi contre la France, Pologne aussi, très agressif aussi ? C'est vrai que c'était deux matchs très physiques, on va dire, avec beaucoup de duels, très agressifs, mais voilà, c'est important. Je pense que la semaine prochaine aussi ce sera comme ça et voilà, c'était important de bien se préparer et je crois que ces deux matchs-là sont très importants pour la semaine prochaine. Le match est à Zbola, vous avez gagné avec Standard à Zbola, 0-5, c'est une bonne augure ? On espère qu'on ne fera peut-être pas mieux, mais qu'on va gagner là-bas et voilà, je crois qu'on est toutes confiantes et qu'on espère faire un bon résultat. Vous avez déjà joué plusieurs fois contre Pays-Bas, quelles sont les choses qu'il faut faire attention ? On sait que c'est une équipe qui, au duel, sont très fortes, donc on sait qu'on devra aussi avoir du répondant. On sait que techniquement, ils sont fortes aussi, ils ont beaucoup de vitesse devant, donc voilà, on est préparé pour ça, on va encore se préparer. Il nous reste quelques jours et puis voilà, on espère qu'on sera au top pour ce match et voilà. Et aussi Lika Martens, une ancienne coéquipière qui est là ? Oui, c'est une ancienne coéquipière de chez nous, ça nous fait toujours plaisir de la revoir. Maintenant, on espère qu'elle va rester un peu calme et qu'elle ne va pas nous faire trop de mal sur le terrain, parce qu'on sait toutes qu'elle a énormément de qualité et que c'est une très bonne joueuse. Donc voilà, on va la tenir à l'œil et on espère qu'elle restera tranquille pendant 90 minutes. Ok, et puis Standard, vous êtes en tête pour le moment. Le grand match, c'est contre FC Twente, après le match contre Pays-Bas. Comment vous regardez ce match ? Au Standard, on fait match par match, donc on voit jour après jour. On va essayer de terminer ici d'abord avec la Belgique, puis on se retrouvera pour bien préparer ce match contre Twente, qui sera super important aussi, puisqu'on est tous les deux en tête. Puis on verra, voilà, on sait qu'on est confiante, qu'on a les qualités pour le faire. On devrait être vraiment au top et voilà, je crois qu'on aura une semaine pour préparer le match et voilà. Vous étiez surpris de la défaite de Twente à Lille, par exemple, 1-0 ? Bah, surpris ? Moi, je ne pense pas. Je pense que les Lille, c'est une très bonne équipe, qui nous ont des très bonnes joueuses et qu'ils ont prouvé depuis le début du championnat qu'ils sont là. Et voilà, je pense que tant mieux pour nous, on va dire. Et voilà, je pense qu'ils feront aussi d'autres bons résultats et voilà, c'est bien pour nous, c'est bien pour eux. Et voilà, comme quoi la Belgique est là et elle peut rivaliser avec les clubs hollandais et c'est super bien pour le foot féminin belge. C'est le match décisif pour le titre en Bénérique ou pas encore ? Non, je ne crois pas. Je crois que ça va jouer jusqu'au bout et voilà, toutes les équipes sont là. Il reste l'Ajax qui est encore derrière nous. Donc voilà, je pense qu'il faudra se méfier de tout le monde. Et comme je vous ai dit, match après match, on avance et voilà, on verra pour le reste du championnat. Ok, merci et bonne chance. Avec plaisir, merci beaucoup.